Hello, je suis Lauriane du blog Marathon des Langues. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment faire pour parler comme un natif. Comment faire pour avoir des conversations plus fluides ? Quels mots utiliser ? Quelles phrases ? Comment on va construire tout ça ? Alors juste avant ça, vous pouvez décharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un cours en 7 jours pour savoir comment bien apprendre les langues étrangères. Alors pour avoir l'air d'un natif ou du moins pour avoir une conversation qui a l'air plutôt fluide, eh bien moi mon secret c'est de préparer en avance tous les petits mots de vocabulaire qui nous embêtent quand on commence à parler. Mais ça on s'en rend compte une fois seulement quand on se met à parler une fois. et on bloque et on n'arrive pas à parler. Donc c'est assez frustrant quand on a quelqu'un en face de soi. Et donc l'idée, le secret, c'est de le préparer en amont, d'apprendre tous ces petits mots. Et comme ça, le jour J vous avez déjà tout et ça ne bloque pas. Parce que c'est vraiment des petits mots qui sont très très embêtants si on ne les connaît pas, si on ne les connaît pas, parce qu'on va bloquer dessus. Alors mon conseil, c'est de prenez une feuille de papier ou votre smartphone ou votre ordinateur et notez, je vous conseille vraiment de noter ces petits mots. C'est ce que j'appelle des mots de fluidité. Donc écrivez-les et traduisez-les et ensuite apprenez-les. Mais en contexte, ça sera même mieux. Par exemple, la phrase « à bon ». Ça, c'est très utile parce que quand on parle avec quelqu'un, si on n'a pas le « à bon », on va être « à ». La bouche va s'ouvrir et on ne saura pas quoi dire. Ça va être des « oh, oh » et ça ne va pas du tout être authentique et on ne va pas se sentir à l'aise avec ce genre de phrases ou d'expressions ou d'onomatopées, je dirais même. Ensuite, vous pouvez écrire « sérieux », « sérieusement ». Ça veut dire la même chose que « à bon », mais ça correspondra peut-être plus à votre vocabulaire habituel. Il y a aussi « d'accord », « ok », « d'accord ». « C'est cool », « c'est cool ». « Aussi », « aussi », ça voilà, c'est des petits mots qui sont très gênants quand on ne les a pas. « Pas encore », « déjà », « je ne sais pas ». Donc ça, c'est des expressions déjà plus longues. Mais voilà, mon conseil, c'est de chercher toutes ces petites expressions que vous avez au quotidien. En fait, essayez de repérer quand vous parlez français. forcez-vous à faire ce petit exercice de repérer ces petits mots que vous dites toute la journée. Je vous assure qu'on ne se rend pas compte, mais repérez-les, mettez des petits bâtons, écrivez-les sur une feuille de papier. Et à la fin de la journée, traduisez-les dans la langue que vous êtes en train d'apprendre parce que si vous les dites en français, ça veut dire que vous les direz forcément dans une autre langue. Donc, tâchez de les avoir à portée de main, de les connaître. Et je vous assure que ça va vraiment faciliter votre apprentissage. Moi, je l'ai fait pour le russe et ça m'a vraiment aidée. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à me traduire ces petits mots. C'est un exercice que je vous donne. À me traduire ces petits mots en commentaire juste en dessous de la vidéo. Et voilà laquelle à partager si elle vous a plu. Et donc moi, je vous dis à plus tard dans la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501